Il faut réformer Sciences Po Paris, c'est le message du rapport provisoire de la Cour des comptes révélé par le journal Le Monde. Première critique, les salaires et les primes des dirigeants de l'école. La rémunération de Richard Descoings, l'ancien directeur, mort d'une crise cardiaque en avril dernier, a ainsi augmenté de 60% entre 2005 et 2011. Une indemnité de plus de 500 000 euros par an, bien supérieure à celle d'un président d'université qui ne repose, je cite, sur aucun contrat formel et n'a pas été voté en conseil d'administration. La Cour des comptes pointe aussi le coût moyen d'un étudiant particulièrement élevé. La facture est réglée par le ministère et par les familles à travers les droits d'inscription. De manière générale, c'est le fonctionnement opaque de l'Institut d'études politiques qui est dénoncé, entre autres les différences de traitement entre professeurs et la répartition de divers avantages en nature. Au final, estime la Cour, la politique de développement de Sciences Po n'a pu être mise en œuvre qu'au prix d'une fuite en avant financière et d'une gestion peu scrupuleuse des données publiques. Dans un communiqué, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche souligne le caractère provisoire du rapport. Elle déclare attendre les observations définitives de la Cour pour porter un jugement et définir de nouvelles règles avec les instances dirigeantes de l'école. Je vais essayer de venir à l'école. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501